Là, on se trouve sous l'avenue d'Echaland à Lausanne, à peu près une quinzaine de mètres sous terre et on est donc dans le tunnel à double voie entre la station de Lausanne-Cheudron et la station d'Union-Prigny qui est derrière nous. La construction de la voie se déroule en trois étapes. La première, on vient installer une natte anti-vibratile qui permet d'absorber les vibrations liées au passage des trains. Par-dessus, on coule une dalle en béton armé et la dernière étape consiste à la pose des voies en elle-même où on vient installer de manière très précise les rails et ensuite on vient les caler dans le béton comme on peut le voir derrière nous. Les barres de rails de 18 mètres ont été distribuées dans le tunnel et ensuite ont été soudées les unes aux autres avec un procédé qui est dit de type aluminothermique. C'est des soudeurs spécialisés qui viennent réaliser la soudure entre chaque barre de rails. On a toutes les installations électromécaniques, l'éclairage, la détection incendie, le désenfumage qui sont installés en parallèle suivant les possibilités de coactivité entre les entreprises. Ce qui me plaît dans mon métier, dans un premier temps, c'est surtout la finalité de ce qu'on fait. On construit un ouvrage de transport public qui va servir à des millions de personnes, des millions de voyageurs et c'est vraiment appréciable de se dire qu'on participe à cette construction-là. ... ... ... ... ... ... ...